Bonjour et bienvenue pour ce 28e numéro du Best of Belgacom League, le magazine du meilleur de la Division 2. Au sommaire, vous découvrirez les matchs du top avec entre autres le déplacement de Moukron-Pérué à Lomel. En crise, l'Antwerp ne pouvait pas commettre de faux pas au Brussels. Mais avant de suivre l'affiche entre Tubis et Open, voici un reportage exclusif sur la méthode Dante-Bronio à Tubis. Le meilleur de la Belgacom League, c'est maintenant. Avec 8 victoires en 9 rencontres, l'équipe de Tubis pourrait bien ne pas se contenter d'arbitrage d'ici la fin de saison. Dante-Bronio est aujourd'hui aux manettes de l'équipe première. Et après avoir connu des débuts de championnats difficiles, l'ancien Carolo a enfin trouvé l'équilibre de son effectif. Il rêve aujourd'hui de tour finale avec les 100 et or. C'est un peu ça les 100 et or, c'est les héros de la D2 pour le moment. Je pense qu'on fait peur à beaucoup d'équipes. Donc la preuve, ce week-end avec cette victoire à Moucron, méritée à la fin. Dans l'organisation, dans la discipline de jeu, tout ça fait qu'on a réussi un super résultat qui me relance pour cette troisième tranche. Vous pouvez aller en muscu, attention pour vous blesser, parce que là ça bosse dur. Le but à Tubi, c'est de progresser d'année en année. L'année passée, on a fini au neuvième, mais c'était d'ici, en voyant, on essaie de grappiller des places pour s'approcher, comme vous dites, des quatre premières places. À Tubi, je pense qu'on ne se prend pas trop la tête, mais on essaie d'être le plus professionnel possible, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, pendant les heures et les heures d'entraînement. L'équilibre est là, aujourd'hui, à Tubi, c'est grâce à quelqu'un comme Dante Poglio ? Certainement, certainement. Et puis, c'est son charisme, aussi sa personnalité. C'est quelqu'un qui, comme quand il était joueur, il amène cette rage de vaincre au groupe. Et voilà, donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut monter aussi dans les tours très facilement. Et ça remet tout de suite les pieds sur terre à certains joueurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de son vestiaire ? Très proche, très proche. Il y a beaucoup de communication, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc voilà, il est toujours très près de ses joueurs, effectivement. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'expérience dans l'équipe, aussi un peu de jeunesse, avec des joueurs qui ont un gros potentiel. Il y a encore beaucoup de jeunes derrière, qui viennent du centre de formation de Tubis, parce que Tubis veut un club formateur. Donc voilà, les résultats sont là pour, je veux dire, pour parler à notre place. Donc en fin de compte, pour le moment, tout se passe bien. Oui, il reste sept matchs. Donc c'est vrai que, pour l'instant, tout est permis. Mais bon, on est cinq ou six équipes, je prends trois points en tête. Donc ça va se jouer sur des détails. Et bon, je crois qu'on s'affronte un peu ce week-end, nous avec Open. Et donc ça va être série jusqu'au bout, je pense. Bon, on le sait, on ne va pas réécrire votre histoire. Vous avez un sacré parcours de joueurs professionnels. Ça a eu une influence positive et constructive, j'imagine, sur le groupe. Est-ce que vous la ressentez, ça? Je dirais que ce n'est pas toujours des joueurs qui ont fait une grande carrière qui deviennent les meilleurs entraîneurs. Ça, ça a été prouvé aussi. Je pense que le vécu avec les entraîneurs que j'ai eus dans ma carrière, comme Robert Ouasset, Georges Lekens, qui ont fait une Coupe du Monde quand même. Donc quand on côtoie ces messieurs-là durant plusieurs années, je dirais qu'on apprend toujours des choses. Donc moi, je retiens toujours le meilleur d'eux-mêmes. On est en plein cœur de Tubise, ici, une ville où vous avez enfin pris vos marques. Et de quelle manière ? C'est quoi le projet, ici ? Le projet, c'est de progresser d'année en année, essayer d'atteindre la division 1 dans les trois ans. Donc on progresse d'année en année. Ça fait ma troisième saison. Ce qu'il faut faire avec Tubise ou au stand avec Frédéric Van Der Bist, c'est de grimper de la D2 avec son équipe en D1. On va tout faire de toute manière. Je pense que dans le groupe, il y a une atmosphère tellement positive qu'on va aller au bout. Puis on verra où ça va nous amener. Il suffit parfois qu'un grain de sable vienne se mettre dans la mécanique pour que ça bloque. Mais on n'aura pas de regrets avec la saison. La saison est déjà réussie. Donc pour nous, c'est déjà super. Donc tout ce qui vient en plus, c'est du bonus pour tout le monde. Tu be the pun, voici le résumé de la rencontre avec Philippe Bugat au commentaire. Et Diogo qui va frapper à ce corner. Ballon rentre en travaillé. Deuxième poteau. Il faut y aller de malade. C'était un cours très dangereux. Rien de faute sur le gardien. Oui, c'est Vandenbrugge qui reprend. Et une petite faute de bras de l'attaquant Ambroise. Oui, oui, oui. Voilà, Hendrik Vancombrugge, le gardien substitut de Eupen, qui va faire son apparition. Yep, et une tête qui a failli surprendre Vancombrugge. Et vous voyez, c'est encore ce numéro 26, Dumbuya, qui est dans tous les bons coups dans ses débuts de partie. Oui, but avec Dubiz. Alors le coup franc pour Audrey. Long ballon dans la profondeur. Et Scotterdam qui s'apprêtait à frapper. Ça va revenir chez Porcar, qui va lui frapper. Vous voyez que ça part difficilement. Scotterdam n'y arrive pas, Porcar ! Et ça ne passe pas loin au-dessus. Il a failli l'obémerveille gobelet. Porcar et ce ballon du gauche qui passe au-dessus de la cage de Porcar. Et on va revoir cela. Ce ballon qui est récupéré par l'Espagnol. Il y a une mauvaise relance de Vancombrugge et Porcar qui a une deuxième chance. Radebe pour la remise en jeu. Long qui va être récupéré par Toulomès. Maintenant Scotterdam s'y peut centrer. C'est passé tout près de la godasse de l'Allemand. C'était une belle action. Et ce qui peut être une action gagnante, bien sûr. Ce n'est pas fini. Clinton ! Et on repousse à nouveau du côté de la défense de Tubis et du côté de Laurent. Allez, récupération de Diak. Le capitaine De Pen, belle montée. Il faut pouvoir redresser la course du ballon maintenant. On le joue derrière. Scotterdam, ce n'est pas mauvais comme centre-là. Et la remise pour Porcar ! Eh bien, là, il y avait une remise de balle de Vinamont. J'allais dire abominable. Mais c'est vrai que, regardez ce qu'il fait, Vinamont. C'est un assiste impeccable pour son ancienne équipe. Et ce n'était pas encore son équipier à l'époque, Porcar. Mais là, il y avait vraiment une belle possibilité pour l'Espagnol. Donc, il arrive chez Porcar. Porcar toujours dans le rectangle. Porcar. On le laisse un peu faire. Ptolemès. Et l'arrêt de Gobelet. Voilà la plus grosse occasion pour Epen en 55 minutes de jeu. Et Gobelet qui sort une belle parade pour repousser ce ballon puissant de Ptolemès. Bien fait, le Gobelet. pour garder le 0 au marcoire du côté de la défense de Dubyze. Et finalement, ce ballon est arrêté par Gobelet. Ben oui, il y a de la tension et tout le monde est un peu tendu tout simplement parce qu'on se rend compte que c'est un match clé. On ne peut pas le perdre de part et d'autre. Scuteurs donne qui s'avance et vous voyez comme c'est compliqué de porter le ballon tellement il nous a fait des petits bons. C'est un ballon qui va revenir chez Porcar. Ben est devant et quelque chose me dit qu'avec ce but-là, Epen est parti vers la victoire parce qu'il n'y aura pas énormément énormément de buts. Mais le premier qui marquait peut gérer le match tout autrement et c'est bien fait un Porcar à Samoa et ce ballon qui va arriver chez Ptolemès qui n'aura plus qu'à conclure, si j'ose dire. Dernière opportunité peut-être pour Dubyze, la déviation dégagée maintenant, voilà, et c'est terminé. Voilà, victoire ! Et elle fait du bien, cette victoire de peine. Et voilà donc une victoire qui fait grand, grand bien à cette équipe de peine qui est maintenant parti à 61 points. C'était le moeilijke dans la deuxième classe, mais nous avons parlé d'avoir un titre et tu dois gagner cette match. C'était le moeilijke et le moeilijke, c'était le moeilijke caractère. Vireton affronte Eiste et doit l'emporter pour s'assurer définitivement le maintien. Et dès la 18ème minute de jeu, Van Pratt était bien prêt de tromper son propre gardien, Teis. 6 minutes plus tard, sur ce coufran de Yagen, la tête lobée de Vermeeren fait mouche. Urba est battu, 0-1 pour Eiste. Et ce n'est pas fini, sur ce corner on retrouve Vermeeren à nouveau de la tête qui coupe la trajectoire au premier poteau pour doubler la mise. 0-2, Vireton vacille. Mais va reprendre espoir avant la mi-temps. Dufour reprend centre de Cornet et envoie le cuir au fond des buts. L'espoir renaît chez les Viretonnets. Confirmation à l'heure de jeu, le coufre en plein axe de Ménet souffait des ravages. Son tir est phénoménal, Vireton revient à Departout. Departout avant que le jeune Marvin Etienne envoie le ballon dans le but à la suite d'un cafouillage dans la défense enversoise. L'espoir du club donne davantage au gommet, c'est 3-2. Mais coup sur coup, les hommes de Franck de Failly vont laisser les visiteurs revenir à la marque. La défense Viretonnets prend l'eau et esselé de tout marquage le joker, Björn, Raymond Hans et Galiz. 3-3 à la 67e minute de jeu, ce sera le score final. Saint-Tron reste encore en lice dans la bataille pour le titre. Le message de Ferreira est clair, continuez de gagner. Pourtant la première occasion est à l'Estoa. Sur ce corner mal dégagé par la défense Trudonner, le ballon est dévié par l'agent de Ducuy-Port. Mais David Scolone a encore gardé de bons réflexes sur sa ligne. Les Canaris construisent le jeu patiemment et cela va finir par payer. Ivan Erichaud est à la conclusion. Le français inscrit là son premier but pour Saint-Trois. Quelques instants plus tard on retrouve Erichaud qui se fait rouler dans la farine par Ducuy-Port. Il manque de peu l'égalisation. Scolone a bien réduit l'angle de tir. A l'os s'entame la seconde période le couteau entre les dents. Ducuy-Port adresse une passe lumineuse pour Bogars qui prolonge. Mais Costis intervient de justesse. On approche lors du jeu. Et celui sur la droite Aoulade lance Dasseler en profondeur qui a vu les jeunes skills libres à l'entrée du grand rectangle. Les Limbourgeois doublent le score. C'est 2-0. Et enfin de rencontre sur ce coup franc de Grégory Dufère. La volée de l'NBA spectaculaire mais pas au-dessus de l'objectif. 2-0 ce sera le score final. Et Yannick Ferreira, le petit Mourinho, restent les pieds sur terre. Match pour match, alles geeft elke dag. Dat werkt momenteel en we gaan zo doorgaan. Laat ons maar rustig week voor week, wedstrijd voor wedstrijd spelen. We zien wel waar we uitkomen. Laat ons hopen dat de supporters hier, hoe langer het duurt, hoe hoger we daar staan, zoals ze nu al het ganze jaar doen, gewoon achter de ploen blijven komen staan. En dan kan het nog misschien wel mooi uitkomen. Et juste avant le repos, Loris Brogno tente une frappe et trompe à nouveau la vigilance d'Ukija. L'Omel fait le break. 2-0 ce sera le score au repos. En seconde période, Moukron Pérué n'arrive pas à réagir et L'Omel en profite. Un crochet plus loin, le tir de l'ancien Genkwa Gentle Gatov s'est sauvé de justesse par Ukija qui concède le corner. Et sur l'action qui va suivre la défense, Moukronoise complètement amorphe laisse tout le temps à Neven d'inscrire le 3e but d'Elin Bourgeois à 3 minutes du coup de sifflet finale. Et dans le money time, Bison Gnouéré réduit le score à 3 buts à 1. Le réveil est trop tardif, L'Omel réalise la mauvaise opération en championnat. L'Omel savoure sa victoire. We hebben een topmatch gespeeld qua efficiëntie en rendement. Zeker, drie doelpunten gescore de twee kansen, dat doe je zeer goed. Je slaat een sterke ploeg, als Moukron uit de titel reis, dat doe je zeer goed. Jours de fête à Westerlo, les leaders de la Belgacom League accueillent Dessel. Les Campinois débutent la partie tambour battant. Le Comte dévoile toutes ses qualités techniques. Le double dribble est magnifique, mais la dernière passe manque de précision. Au tour de Dessel, de mettre le nez à la fenêtre. Roy Meus tente sa chance, le ballon lèche le poteau. L'ouverture du score tombe sur ce corner, botté par Raphaël Lecomte. Maxima Nice place sa tête au premier poteau, en zéro pour les Campinois. Et à la 23ème minute de jeu, Cheryl McDonald y va d'un joli solo pour inscrire le deuxième but de la soirée. Onzième but de la saison pour le néerlandais au passage. Westerlo en mode promenade de santé. Les hommes de Van Wijk n'en ont pas encore assez. Brandon Deville tente une frappe. Le ballon du soir au nez passe à quelques centimètres. Juste avant la pause, Dessel a bien failli revenir dans la partie via ce tir surprenant de Hannes. Van Langenk est attentif. En seconde période, Westerlo accentue la pression. A droite, Gooden s'adresse une passe tranchante pour McDonald qui ne peut conclure. A 20 minutes du terme, Lecomte scelle le score à 3 buts à rien, son tir est imparable. En fin de match, le tir de Molenberg se file de peu à côté de la cage de Ankinet. On écoute Bart Gour qui lut toujours contre la relégation avec Dessel. Tandis que Denis Van Wijk, lui, ne veut pas encore parler du titre. Je denk dat je sowieso de knop moet omdraaien. Je moet beseffen dat het nu vijf na twaalf al is. Dat je het niet zomaar krijgt. Dat je er keihard voor moet knokken en dat je volwassen gaat spelen. Dat je toch moet proberen de nul te houden. Dat je toch maar moet proberen kansen af te dwingen. Dat kan je alleen door lef te tonen en door aan de bal te durven komen. En daar hebben we soms problemen mee. We zijn hele dag aan het rekenen. We zijn aan het rekenen, aan het tellen. Niet echt, maar dat is de logica zelf. Je bent ermee bezig en je zit al de wedstrijden te kijken van de week daarna. Wie tegen wie je moet. Je kijkt natuurlijk ook naar de ploegen van Londres. Wie de punten nodig hebben. En ja oké, het gaan allemaal moeilijke wedstrijden zijn. ... ... Et derrière le ballon, il y a Yerundom, joueur apprécié par les supporters du Wuritholt. Un garçon qui a transité par Ruppelbaum en province anversoise. Il faut quelqu'un qui donne ce coup franc, Domdonk. Attention, soleil, trajectoire très délicate, il joue sans casquette, Martin Sourzak et il y a un petit peu de vent, une petite brise. Il a failli se faire ce camp sur cet essai de Dom. Il peut trop avancer devant son petit rectangle. Il s'en est sorti l'ancien monégasque. Premier coup de point de la partie avec John Postock du Anglais. Très bon pli gauche, trajectoire enroulée sans doute, voilà qui est fait. Et le but, c'est le piquet. Miracle de Sourzak que c'était confus. Alors, il y a une charge dans le petit rectangle. Après, il y avait évidemment cette intervention superbe de Sourzak à bout pour temps. Alors, qui a commis la faute ? De Decker peut-être ? Tano, enchaînement. Et faute. Il a laissé traîner sa jambe droite, David Abaroudjira. 23 minutes. Et beaucoup, beaucoup de phases similaires depuis le début de ce match de prestige entre deux grands noms de football belge Bostock. Bien donné le but maintenant. Et il est signé Sandro Calabro avec ce petit ballon piqué là. Il n'est pas tout à fait net, Martin Sourzak. Qualité de frappe de Bostock à l'origine. Joie des supportés, bien sûr, du FC Antwerp. Et donc, le RWDM qui va devoir courir après l'effet. Kooningberg encore. Allez, il faut transiter par le Flandron maintenant et plus rapidement. Profondeur pour le coup de bille, pourquoi pas. Ouh là, il y a une main suspecte de Van Steenckis. C'était le but de El Koudbi. On roule bien du pied gauche. Applaudissements, la plus belle occasion. Molenbekoise. Et à l'origine, il y a une intervention un petit peu limite de Van Steenckis. Sourire de El Koudbi, mais pas de but. On revoit l'intervention de Van Steenckis. Vous voyez le jeu de bras. Nouvelle vision. Pas évident. Et ensuite, El Koudbi qui tente de s'appliquer. Calabro pour Maynard. C'est bien démarqué là, Maynard. C'est bien fait top. Premier contre les bons de la poitrine. Classement devant lui de Ndiaye. Van Steenckis. Attention, ce balle perdu. Tanneau. Tanneau qui se met sur son pied gauche. Le but. Une grosse possibilité. Et c'est Calabro qui rate si pas l'immancable. Mais il s'est un peu empressé avec son pied gauche. Il avait tout le temps de conclure. Pas de position de hors-jeu manifestement. Il hésitait à contrôler ou shotter. Et il s'en veut. Le néerlandais. Bon ballon là. Il est parti Hamid. Il est rapide avec De Rook. De Rook, il a du mal. Hamid, il est bon ce ballon. Légalisation. C'est dévié. C'est but. Le star Martens qui explose. Il ne lui faut pas plus de deux occasions par match pour marquer cette dernière semaine. Et Kounoumbe, buteur la semaine passée à Dessel. Buteur cet après-midi qui redonne de la joie au supporter du RWDM. Ah, tout ceci est beau pour le reste de la rencontre. C'est Dom qui va donner ce coup de coin. Elle est tout seule de Rook là. Avec la quête de Martin Sourzac. Voilà la réponse de l'Antwerp. Et il a raison d'être fou furieux là, le français. Comment est-ce possible ? C'est le meilleur joueur de tête de l'Antwerp. Et il est tout seul. Avec le très mauvais placement de Hamid. Et Doudou. Il nous faut la profondeur pour le débutant. Alors là. Alors là. L'assistant de l'arbitre Verbeum prend une décision qui nous semble aussi suspecte que pour les supporters. C'était super bien adressé, Doudou. Il en perd son drapeau. Il attend. Peut-être il revient de leur jeu. Mais sur cette vision là. Il y avait un défenseur qui annulait la position de hors-jeu. De Gonongbe. Bon d'accord. Il n'a pas mis la faute. Gonongbe non sanctionné. Car avant bien fait pour Dom. La profondeur. Attention. L'occasion pour l'Antwerp. Sortie décisive de Sourzac qui était dans son grand rectangle. Tano s'en veut. Il était plus pro. On récapitule les résultats avec la victoire d'Open à Tubis 0-1. Boussoudour s'impose contre le White Star 2 buts à 1. Match nul entre Virton et Ace 3 partout. Saint-Tron a fait le travail contre Halost 2-0. Hoogstraten a surpris Roulers 0-1. Westerlo l'emporte 3-0 contre Dessel. L'Omel a anéanti Moucron-Péruet 3 buts à 1. Visey concède sa 20ème défaite de la saison contre Gale 0-1. Et enfin, le partage entre le RWDM et l'Antwerp un but partout. Au classement, le titre devrait se jouer entre Westerlo 63 points et Open 61 points. Le RMP est relégué à 6 unités. Saint-Tro est 4ème avec 54 points. Tubis rêve toujours de tour finale et compte 44 points. Le Brussels est 7ème. Boussoudour 9ème. Virton pointe en 11ème position avec 34 points. Le White Star est 14ème avec 28 points. Et dans le bas de classement Hoogstraten et viser Stein en dessous de la ligne de flottaison. Rendez-vous ce samedi sur Belgacom 11 dès 19h50 pour y suivre le déplacement du leader Westerlo à l'Antwerp. Et ce dimanche, Allos reçoit le Brussels. Un match à suivre en direct et en exclusivité dès 14h55. C'est déjà la fin de ce Best of Belgacom League numéro 28. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada